A tous mes collègues et aux autres, toutes nos excuses pour ces petits soucis techniques, voilà, ça nous arrive souvent, vous le savez. On va laisser la parole au docteur Frelich immédiatement, parce qu'on a pris un petit peu de retard. Je vais essayer de parler assez fort pour ceux qui ont des petits soucis de son. Alors déjà, je voudrais remercier, remercier beaucoup notre confrère, le docteur Weber, de m'avoir proposé d'intervenir. Merci aussi à toute l'équipe d'AST67, parce que vous avez vu qu'en 20 minutes, on a été à fond pour essayer de trouver une solution. Donc tout est de ma faute, je l'assume. Je suis un peu coquin, parce que moi j'utilise Linux, je suis un peu réfractaire à certaines choses, et j'aime le logiciel libre, voilà, comme ça c'est dit. D'ailleurs, aimant le logiciel libre, mon topo qui m'a pris un petit temps à faire, etc., eh bien il vous est accessible, il vous sera accessible par replay, et au besoin, je peux, ou avec AST67, on peut vous l'envoyer. Il est un peu gros, mais on peut l'envoyer, il y a des systèmes. J'y ai mis beaucoup de temps, donc c'est à partager. C'est surtout à partager, il ne faut surtout pas le garder juste pour soi. Voilà, écoutez, je vais commencer. Je laisse Michel Weber vérifier les questions, etc., et puis je vais me centrer un peu plus sur la caméra, comme ça ce sera mieux. Je pense que tout le monde a accès au diaporama, tout le monde voit le diaporama. Je pense qu'on a le temps ensemble. Voilà, super. Alors, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup parler de l'épaule, donc à un moment donné, il faudra qu'on m'arrête, en me disant stop, là ça ne va pas. Je ne me rappelle plus exactement combien de temps j'avais exactement, mais il y aura le temps pour les questions, ne vous inquiétez pas. Alors, la première chose, c'est peut-être de me présenter un petit peu. Donc moi, je fais de l'épaule depuis 2011, je ne fais que ça depuis 2017, et j'ai une formation de médecin en médecine physique et de réadaptation, et l'épaule m'intéresse surtout pour les aspects, bien entendu, non chirurgicaux. Les aspects chirurgicaux, je les laisse à mes collègues chirurgiens, mais on en parlera quand même un tout petit peu, parce que vous pouvez savoir un peu ce qui se passe actuellement. Alors, l'idée, c'était de refaire le point en 2024. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il y a eu une croissance importante des connaissances depuis 20 ans, et même depuis trois ans, il y a 3640 articles publiés. Alors, je ne les ai pas tous, je vous rassure, parce que j'ai compté rapidement, ça me ferait une heure de lecture tous les jours de l'année, week-end compris, vacances comprises. Je n'en suis pas capable, j'ai plein d'autres choses à faire. Mais, voilà, ça évolue beaucoup, et on a de plus en plus de connaissances. Pourquoi c'est important aussi ? Parce que notre HAS nous a remis un petit peu sur le droit chemin concernant les pôles douloureuses non-traumatiques, et notamment les tendinopathies, la coiffe des rotateurs, avec le 19 septembre 2023, un petit outil d'amélioration des pratiques professionnelles. Globalement, ce qu'il disait, c'était qu'on a trop rapidement accès à la chirurgie avant le traitement médical, et qu'il manque très souvent des bilans préalables à la chirurgie. Ce en quoi je suis tout à fait d'accord, et avec mes collègues chirurgiens notamment, on est très vigilants à faire attention à ce que les patients opérés n'aient pas autre chose de manière sous-jacente, et cachée par leur coiffe des rotateurs. C'est important aussi parce que l'assurance maladie doit payer toutes ses prises en charge, et comme c'est indiqué, l'atteinte de l'épaule, c'est 32% des troubles musculosquelettiques, troubles musculosquelettiques qui représentent 87% des maladies professionnelles, avec une augmentation, alors on a un chiffre de 2017 à 2018, je n'ai pas trouvé de plus récent, mais de 2,7% d'augmentation. Et donc ça veut dire, selon les données de l'INRS, qu'en 2012 par exemple, les TMS étaient 10 millions de journées de travail, 1 milliard d'euros de frais couverts par les cotisations d'entreprise, et là-dedans vous avez donc un tiers qui est lié à l'épaule, et aux troubles musculosquelettiques de l'épaule. Voilà, si je parle trop vite, vous me le dites aussi, mais comme je voudrais avoir plein de choses à dire, j'essaie de parler un peu vite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de travail, et que ça pourrait peut-être être évitable. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est à quoi sert l'épaule ? Alors l'épaule, c'est plutôt joli d'ailleurs, de manière globale, on peut y trouver plein de jolis tatouages aussi, moi j'ai de plus en plus de patients qui ont des jolis tatouages, donc c'est des consultations qui sont bien plus agréables, mais l'épaule en pratique, ça sert au départ, lorsqu'on était en marche quadrupède, à permettre la mobilisation du corps sur des points d'appui, aussi simple que ça. Et puis, tout à coup, l'épaule a servi à autre chose, pour les hominidés, et pour les grands singes, qui ont pu se mettre en position érigée, c'était placer la main outil des hominidés partout où cela est nécessaire. Alors ça fait de très jolis dessins sur les grottes de Lascaux, par exemple, et surtout, ça permettait de travailler avec un bras de levier long, avec une multiplication de la force, et avec une certaine distance de sécurité. Alors la question de la multiplication de la force va être très importante. Un kilo au bout du bras, c'est 50 kilos au niveau d'artification glénohumérale, donc vous imaginez les contraintes que ça peut représenter pour certaines activités sportives, professionnelles, etc. Les références, vous les aurez toujours sur les diapos. Alors, on parle de permettre la mobilisation et la stabilisation dans l'espace de la main en action ou du corps. Vous voyez, par exemple, que, alors ma petite souris est là, là, il va se mobiliser grâce à son épaule pour pouvoir se remonter. Là, elle va lancer un objet et vous voyez l'état d'étirement très important du membre supérieur. Et là, bien entendu, vous avez une bonne stabilisation. Il ne faudrait pas que l'épaule, elle parte en avant, en arrière, sinon elle va se blesser. l'épaule et éventuellement aussi son talon. Donc, on sait que l'épaule, elle sert à mobiliser le bras, on sait qu'elle sert à maintenir le bras immobilisé. Et maintenant, on va un peu parler de comment elle a évolué, cette épaule. C'est-à-dire qu'on va faire un peu d'éthologie. Alors, l'éthologie, c'est la science du comportement des animaux. Comme le dit le vétérinaire de mon chat, moi, j'ai de la chance, je ne m'occupe que des êtres humains. Et lui, il a tous les autres animaux. Et lui, il n'a pas tort. Maintenant, nous, on est un peu plus précis quand même pour beaucoup de choses. Mais comment est-ce que depuis le singe araignée ici qui grimpe dans les arbres, on arrive à l'épaule de l'hominidé ? Ça, c'est... On en connaît un peu plus depuis un travail qui a été fait par M. Fanning. M. Fanning, c'est un anthropologue et un chercheur qui a travaillé sur la manière dont l'homme a pu continuer à progresser en se protégeant puisque l'homme était particulièrement fragile. Et la question, c'était de savoir comment les hommes ont pu se protéger avant qu'ils aillent dans des grottes, etc., c'était en se réfugiant dans les arbres la nuit, par exemple. Mais pour se réfugier dans les arbres la nuit, il faut pouvoir redescendre. Et c'est la descente qui présentait un défi physique parce que l'homme, comme les grands singes, plus lourd, s'il tombait, il se faisait très mal alors que l'animal plus petit peut s'agripper, il a moins d'énergie cinétique, il a moins de se blesser. Et donc, pour lui, la sélection naturelle a favorisé les morphologies souples d'épaule et de coude et avec des amplitudes articulaires élevées pour pouvoir s'accrocher. Et cette flexibilité des épaules a permis de pouvoir se mettre en sécurité et de redescendre tranquillement. Cette flexibilité, du coup, a aussi permis aux hominidés suivants d'être préparés à des tâches de manipulation complexe comme la fabrication d'outils et d'arbre. Donc, l'évolution de la main a pu se faire grâce à l'épaule dans ce sens-là. Alors, bien sûr, vous allez me trouver un petit peu chauvin puisque je ne m'occupe que d'épaule et puis je vous dis que finalement, il n'y aurait pas de main très efficace s'il n'y avait pas d'épaule. Bon, ça se discute. Alors, toujours dans les généralités, maintenant qu'on sait à quoi sert l'épaule, comment elle a été utilisée dans l'évolution, je vais vous faire quelques petits rappels anatomo-fonctionnels qui sont très importants parce que ça va vraiment permettre de comprendre les blessures que les patients vont se faire. Alors, il y a un aspect, d'abord un aspect articulaire puisque c'est une articulation. C'est même un complexe articulaire puisqu'il y a cinq articulations, trois véritables. La scapulohumérale qu'on voit ici en coupe anatomique et qu'on voit ici en arthroscalaire, par exemple. donc la scapulohumérale ici avec son cartilage blanc. La sternoclaviculaire qu'on ne voit pas sur les images, mais elle est là. Voilà, la sternoclaviculaire. L'acromioclaviculaire en haut qu'on ne voit pas très bien ici et qu'on voit bien là. Et puis, deux espaces de glissement. L'espace sous-acromial ici qu'on voit sur cet arthroscanner où, allez, je vous spoil un peu, le truc, mais il y a une rupture puisque le liquide de contraste, il passe dans la bourse sous-acromial deltoïdienne. Donc, il y a cette bourse-là avec l'espace sous-acromial deltoïdien et puis, il y a l'espace scapulothoracique ici entre le muscle serratus ou grand dentelé et le muscle sous-scapulaire. Donc, là, voilà. Donc, il y a cinq espaces de glissement. Alors, ça permet une hypermobilité, comme vous pouvez le constater, par exemple, chez ce joueur de baseball, où vous avez le bras qui se place en arrière et puis, ensuite, qui fait une rotation extrême avec une hypermobilité en rotation latérale. Et ensuite, le bras se retrouve en rotation médiale et en adduction. vous imaginez les contraintes énormes qu'il y a au niveau de cette épaule. Donc, cette hypermobilité est liée à ce complexe de cinq articulations. Il y a un aspect musculaire également avec une stabilisation et une mobilisation possible. de l'épaule. Vous imaginez, là, cet artiste et athlète de baseball dance. Vous imaginez les contraintes extrêmes qu'il y a au niveau de l'épaule. Voilà. Ça, c'est grâce à une vingtaine de muscles. Donc, pour mobiliser l'épaule, on a besoin d'une vingtaine de muscles. C'est énorme. C'est le deltoïde, le trapèze et le grand dentelé qui sont les muscles principaux de la mobilisation de l'épaule. Alors, on nous parle beaucoup de la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, ce sont ses six muscles, le supraépineux, l'infraépineux, le sous-scapulaire, tout le monde connaît à peu près, le long biceps, là, on sait aussi. Et puis, il y a le petit rond, le grand rond qu'on oublie un petit peu et qui sont fondamentaux. Vous verrez. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle surtout de la coiffe des rotateurs et du supra, de l'infraépineux, du sous-scapulaire et du long biceps ? On en parle beaucoup parce que c'est les seuls qui sont souvent accessibles à une solution chirurgicale. Et la médecine a évolué de manière à ce que les chirurgiens prennent une place prépondérante dans les soins. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. D'autant plus qu'avec l'arthroscopie, c'est, on va dire, plus facilement opérable. Donc, on en opère de plus en plus. mais les autres muscles sont extrêmement importants aussi. Ils permettent de stabiliser et mobiliser le bras par rapport à la scapula, de mobiliser et de stabiliser la scapula par rapport au thorax et au rachis cervical. Et là, c'est très important. On verra après. Et puis, ça permet de stabiliser et mobiliser le bras par rapport au thorax. Alors, toujours pareil, n'hésitez pas, si je viens un peu trop vite, de faire un petit coucou. Nous avons des personnes qui ont des soucis avec le diaporama alors que pour la majorité des intervenants, le diaporama s'affiche correctement. Donc, je pense que le souci sur le diaporama, pour une fois, ne vient pas de chez nous. Je vous invite à recliquer sur la vignette correspondant au diaporama. En fait, le docteur Follich et moi-même avons éteint nos caméras, ce qui explique vraisemblablement le fond vert. En revanche, le diaporama est visible pour une bonne partie des spectateurs. Je vous laisse vérifier. OK. Voilà. De temps en temps, il faut faire une petite pause pour pouvoir replacer un peu les choses. Alors, en ce qui concerne cet aspect musculaire, c'est extrêmement important vu la quantité de muscles il va falloir un travail de synergie cinétique complexe. Là, vous pouvez voir, par exemple, sur la vidéo qui va se lancer pour monter le bras, vous avez ce travail très important de plusieurs muscles dont le muscle deltoïde, le trapèze, etc. Cette petite vidéo va vous montrer un peu plus en détail comment se construit le mouvement au niveau de l'épaule. Grâce à notre petite amie de chez Muscle & Motion. Je vous encourage à voir leurs vidéos, elles sont très bien faites et on comprend beaucoup de choses. Par exemple, avec le deltoïde et le supraépineux, on peut monter le bras. Mais l'homoplate ne tenant pas, ça tombe. Donc, il va falloir stabiliser maintenant la scapula. Vous avez le trapèze supérieur, vous avez le trapèze moyen et les rhomboïdes. Vous avez ici le grand dentelé. la barre ici correspond aux côtes, si vous voulez. Et là, on a un fonctionnement optimal avec des très grandes amplitudes et une très grande force. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, donc, je vous ai montré que l'épaule fonctionne avec les muscles surtout, qu'on va dire, périphériques, extérieurs de l'épaule, le deltoïde, en partie, le trapèze, le grand dentelé, les rhomboïdes, etc. Et alors, se pose la question de à quoi sert donc la coiffe des rotateurs. Ça, c'est une bonne question. Alors, toute la difficulté dans un webinaire, c'est que vous n'êtes pas en face pour faire coucou, etc. Donc, n'hésitez pas à intervenir et puis on fera une petite pause. À quoi sert la coiffe des rotateurs ? C'est un peu l'histoire du grain de sable de l'épaule. C'est-à-dire que on en parle beaucoup, la coiffe des rotateurs et c'est vrai que de la réparer redonne souvent la fonction à l'épaule mais finalement, c'est une petite partie du fonctionnement de l'épaule. Mais, vous allez voir sur cette vidéo fait par nos amis d'Anatomie 3D Lyon et je vous encourage aussi à voir leurs vidéos qui sont très très bien. Voilà. Voyez là, par exemple, pour le mouvement d'abduction, vous avez le deltoïde jusqu'à 45 degrés qui se contracte. Vous avez la tenue par le trapèze et par le grand dentelé. tout à l'heure, on avait les rhomboïdes. Et puis là, vous avez le supraépineux qui va viser à stabiliser la tête humérale pour éviter que le bras de levier la fasse sortir vers le bas. On aurait une luxation interne à cause du bras de levier du deltoïde. Là, vous avez le trapèze supérieur qui vient mobiliser la scapula pour permettre d'arriver jusqu'à 150 à 180 degrés. Alors, si on regarde maintenant de côté, on a donc le deltoïde. On voit là le muscle grand dentelé, un muscle très très important dans l'épaule. On l'intense trop à l'oublier. Avec là, en bleu quand il est fixateur, en violet puis en rouge lorsqu'il est effecteur. Là, vous avez le deltoïde qui est toujours effecteur. Et donc là, vous avez les autres muscles qui viennent monter. Et là, vous avez en haut le supraépineux qui se contracte et s'estabilise. Donc, sans supraépineux, on ne fonctionne pas bien parce qu'on va avoir une déstabilisation de la tête humérale qui va être instable dans son logement. Et c'est tout le propos d'ailleurs des épaules douloureuses et instables dont on part un petit peu tout à l'heure. Alors, maintenant que vous savez à quoi peut bien vous servir l'épaule, que vous voyez comment elle fonctionne avec un aspect mécanique relativement simple mais qui nécessite une cinétique complexe musculaire, on va faire un peu de pratique médicale. Alors, en pratique médicale, j'ai essayé de réfléchir à comment est-ce que moi, je voyais de mon côté de praticien de l'épaule l'activité professionnelle du médecin du travail et de l'épaule de ses patients. Donc, je peux me tromper éventuellement, n'hésitez pas à me corriger. Michel Weber est là pour surveiller. Je surveille les commentaires. Alors, pour moi, les situations en médecine du travail qu'on rencontre spécifiquement pour l'épaule, c'est un, l'épaule traumatique, c'est l'accident du travail avec des traumatismes avec choc direct, avec traumatisme indirect. C'est l'épaule qu'on va dire micro-traumatique ou dégénérative avec une petite partie reconnue en maladie professionnelle au titre du tableau 57A que vous connaissez par cœur, bien entendu. Moi pas, mais je regarde souvent. C'est l'épaule à risque qui nécessite une prévention. Donc, on a l'action du travail, la maladie professionnelle, la prévention. Et puis, un point particulier, c'est l'épaule gelée ou la capsule rétractile. Ça a longueur d'arrêt professionnel. C'est long, ça met 18 à 24 mois à récupérer. Et pour certaines personnes qui ont des gestes en mobilité importante, ça va être un arrêt de travail de très longue durée avec un risque, bien sûr, de désinsertion professionnelle. Alors, quelques petits exemples. J'ai essayé d'être exhaustif, mais rassurez-vous, on va voir quelques exemples après en pratique et surtout en thérapeutique pour que vous puissiez être un peu guidés. Mais si on fait la liste, le traumatisme avec choc direct, c'est la luxation glénohumérale avec un point particulier sur le plexus brachial, c'est la rupture de coiffe, c'est la tendinopathie aiguë de la coiffe lorsque la tête humérale vient impacter le tendon supraépineux contre l'acromion, c'est la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus et notamment celle du tubercule majeur qui est assez fréquente et ça peut être un traumatisme direct du plexus brachial, bien entendu, si vous avez un objet qu'on dit contondant qui vient taper sur le côté cervical entre le cou et l'épaule. Ce sont des traumatismes indirects, c'est tout ce qui est prise d'appui à bras de levier long ou à contrainte forcée. Alors là, on peut luxer la glénohumérale sur des mouvements à bras de levier long, je vous ai dit, 1 kg au bout du bras, 50 kg sur la glénohumérale. Donc, un patient qui porte une palette de 15-20 kg va se retrouver avec une centaine de kilos, plusieurs centaines de kilos sur la glénohumérale. Donc, l'homme est plutôt fort. La rupture de coiffe, on peut avoir aussi le grand pectoral qui peut être étiré au niveau de son insertion. C'est aussi la fracture du tubercule majeur. Les tendons sont particulièrement solides lorsqu'ils ne sont pas abîmés. Ils sont tellement solides que lorsqu'on a un geste à bras de levier long et à contrainte importante, c'est l'os qui va casser, tiré par le tendon de la coiffe et pas le tendon qui va casser. C'est souvent des chutes avec le bras devant soi ou d'un peu de côté et le corps qui va continuer à écraser, à fermer l'angle de fermeture entre le bras et le corps alors que les muscles essaient de tenir et d'éloigner le corps du sol par l'appui du bras. chute à vélo par exemple. C'est la crise de résorption d'une tendinopathie calcifiante suite à un traumatisme indirect. C'est surtout à faire très attention aux nerfs longs thoraciques et à la souffrance nerveuse périscapulaire et puis on peut avoir entre guillemets de simples contractures musculaires réactionnelles ce qu'on appelle le syndrome myofacial et qui peut être particulièrement gênant au niveau douleur. L'épaule micro-traumatique c'est les gestes répétitifs ou en mouvement avec contrainte de force au-dessus de 60 degrés d'élévation antérieure ou latérale c'est là où on commence à voir l'impaction du tendon supraépineux ou de l'infraépineux sous l'acromion. Je n'ai pas fait de rappel osseux mais je vous encourage à voir les vidéos de Muscle in Motion on voit très bien. Bien sûr alors là c'est tout l'aspect du conflit sous-acromial et de ses conséquences c'est la bursite sous-acromiodeltoïdienne c'est la tendinopathie aiguë ou chronique de la coiffe non calcifiante c'est la rupture de coiffe et c'est les deux seuls éléments enfin trois si on le prend aiguë et qu'on sépare avec chronique qui font partie du tableau des maladies professionnelles alors qu'on a plein d'autres blessures. C'est l'arthropathie acromioclaviculaire c'est l'omarthrose centrée l'omarthrose subluxante postérieure pour les jets répétitifs avec des grands bras de levier en rotation latérale c'est la tendinopathie calcifiante c'est toujours le nerf non thoracite qui peut être bloqué entre la cinquième et la sixième côte et c'est là qu'il va prendre sa réflexion vers la scapula et puis toujours le syndrome myofacial l'épaule à risque c'est toujours important parce que ça va entraîner des troubles fonctionnels physiologiques mais qui vont avoir une répercussion sur les capacités professionnelles je pense c'est l'acromion de type 3 par exemple très crochu c'est la rigidification du ligament acromiocoracoïdien entre l'acromion et l'acoracoïde devant on a un ligament qui vient stabiliser l'espèce d'auvent sous-acromial et ce ligament va se rigidifier avec l'âge et peut même se calcifier ça va entraîner une bursite sous-acromio-deltoïdienne une tendinopathie chronique de la coiffe une rupture de coiffe si les contraintes sont trop importantes avec des frottements réguliers c'est aussi l'épaule douloureuse et instable très très importante l'épaule douloureuse et instable c'est soit quelqu'un qui a une hyperlaxité constitutionnelle c'est très bien il est hyper fort en yoga mais par contre il va avoir besoin de beaucoup plus de musculature pour contenir cette hyperlaxité lors des mouvements de l'épaule avec des risques de déstabilisation et la tête humérale va venir appuyer sur les structures qui l'entourent et notamment le bourrelet d'hénoïdien et va souffrir et bien entendu c'est la perte de tonus musculaire relatif quelqu'un qui va perdre 15-20 kilos de manière volontaire ou involontaire mais souvent je rencontre ça chez des patients ou des patientes qui ont fait une perte de poids massive de manière volontaire pour un problème cardiovasculaire pour un problème de maladie métabolique et ils vont d'abord perdre du muscle or les muscles ne tenant plus bien la tête humérale et bien l'hypermobilité que ça entraîne va entraîner une épaule douloureuse et instable les personnes qui ont une épaule douloureuse et instable vont se retrouver en difficulté pour des mouvements à bras de levier long avec des pores de poids et puis la tendiopathie calcifiante la tendiopathie calcifiante elle a des origines qu'on connait encore mal pour certains ce sont des tractions répétées sur les fibres tendineuses avec des mouvements de micro déchirements des fibres tendineuses qui vont créer une inflammation avec ensuite une calcification inflammatoire qui va se rajouter l'une sur l'autre pour faire les fameuses calcifications qu'on va voir tout à l'heure pour moi c'est plutôt et pour certains d'autres d'ailleurs je ne suis pas tout seul c'est plutôt les gestes répétés avec des frottements sous acromiaux qui créent une irritation supérieure du tendon avec comme un espèce de rabot qui vient raboter le tendon alors je fais une petite pause technique puisque les personnes qui avaient des soucis avec le powerpoint on nous signale qu'en changeant de navigateur en passant de chrome à mozilla vous devez normalement récupérer le powerpoint et pouvoir suivre le powerpoint donc je vous invite à vous déconnecter à vous reconnecter après avoir changé de navigateur voilà oui alors alors c'est vrai que là moi j'utilise bien entendu ça me fait plaisir ok ça me fait plaisir chrome est souvent incapable de faire les choses correctement alors que mozilla firefox le logiciel libre bon j'arrête là pas de publicité comme ça alors on va venir à un moment qui pour moi est vraiment le moment le plus important il y a plusieurs messages que j'essayais de vous faire passer le message qui va suivre c'est peut-être le plus important c'est le moment du clinicien c'est l'examen clinique de l'épaule en sortant des idées qu'on vous a appris jusqu'à présent l'examen clinique de l'épaule il est extrêmement simple voilà il y a deux trois choses à faire et c'est tout oubliez les manœuvres de job les manœuvres de pâtes les manœuvres de machin etc laissez tomber tout ça ça sert en pratique éventuellement pour des diagnostics très précis mais en réalité ça ne vous avance à rien pour comprendre ce qui arrive à votre patient alors le moment du clinicien comment s'en sortir avec une épaule douloureuse surtout chronique alors déjà un bon interrogatoire qu'est-ce qui s'est passé quel a été le traumatisme très souvent je reçois des patients qui ont une errance diagnostique c'est un peu mon rôle je fais que de l'épaule donc je peux me concentrer là-dessus bien entendu et ce n'est absolument pas une critique de ma part pour les confrères qui font de la médecine de premier recours qui font de la médecine du sport etc et qui voient énormément de monde beaucoup plus rapidement que moi puisque moi je prends beaucoup de temps dans ma consultation parce que j'ai des patients plus compliqués peut-être puisqu'ils me sont adressés quand c'est un échec des autres thérapeutiques mais donc il n'y a pas de critique de ma part mais simplement il faut parfois juste reposer les bonnes questions quand je demande aux patients votre accident du travail ça s'est passé comment ? comment était le bras ? qu'est-ce qui s'est passé ? c'était en soulevant un objet ? c'était en soulevant une personne ? c'était un choc direct ? c'était un appui de quelque chose contre le corps ? et on peut déjà savoir un peu plus comme je vous l'ai montré tout à l'heure si c'est un traumatisme direct indirect si c'est des micro traumatismes donc les circonstances sont extrêmement importantes le bras de levier quelqu'un qui se fait mal avec la main proche du corps ça ne va pas être du tout pareil que quelqu'un qui se fait mal avec le bras tendu avec la main avec un poids au bout du bras c'est quelles sont les augmentations de contraintes qu'il y a eu au moment du démarrage de la symptomatologie et puis le type de douleur est-ce que c'est des douleurs qui sont présentes la nuit ? est-ce que c'est des douleurs qui sont présentes tout le temps la nuit ? est-ce que ça prédomine au petit matin ? les fameuses douleurs inflammatoires qui sont là entre 3, 4, 5 heures du matin les patients qui ont des douleurs inflammatoires et notamment dans la catheterie tractile dont on va parler plus tard ce sont des patients qui disent très bien j'ai mal à 3h36 c'est lié à leur propre cycle du cortisol mais ça ça vous donne un élément très important pour penser qu'il y a une douleur inflammatoire alors est-ce que c'est des douleurs uniquement à l'activité ? on part plutôt sur une tendinopathie sur un processus mécanique et puis un examen physique simplifié l'EPS rien à voir avec le sport mais presque l'examen physique simplifié c'est on examine le patient couché sur le dos pour voir s'il y a une raideur on l'examine assis pour voir s'il y a une impotence fonctionnelle ou une douleur et on examine deux bouts de dos pour voir s'il y a une dyskinésie scapulaire vous voyez il n'y a que trois choses à voir alors on va les voir en pratique alors couché sur le dos comme vous pouvez le constater sur la vidéo les patients sont couchés sur le dos je mets le genou sous le coude parce que très souvent lorsque le coude est en dessous du niveau du corps la tête humérale remonte et vient se placer en conflit sous-acromial donc je viens là pour stabiliser le coude un peu plus haut je mobilise doucement et vous voyez mon autre main est en train de de palper le grand pectoral quelqu'un qui a une contracture de grand pectoral vous n'arrivez pas à faire de rotation latérale et donc c'est un problème de grand pectoral alors on va juste revenir un tout petit peu je vais sortir je vais revenir sur la vidéo voilà donc le coude un peu devant l'abdomen devant le niveau de l'abdomen je palpe le tendon du grand pectoral parfois en appuyant un petit peu en demandant au patient de se décontracter à ce niveau là vous pouvez obtenir plus de mobilité et donc là on a une rotation latérale correcte maintenant simplement une raideur c'est quoi c'est je fais comme ça et tout à coup blocage je n'arrive pas à passer outre s'il n'y a pas de contracture du muscle grand pectoral au bout du doigt de ma main gauche c'est qu'il y a une raideur une raideur entre 0 et 45 degrés est très souvent le signe d'une capsuite rétractive alors voilà est-ce qu'il y a une raideur est-ce qu'il y a une hyperlaxité là je ne vous ai pas fait la vidéo mais si en enlevant mon genou et en faisant la mobilité j'obtiens plus de 90 degrés de rotation latérale c'est qu'il y a une hyperlaxité avec un risque d'épaule douloureuse et instable donc premier examen couché sur le dos tranquille alors bien sûr dans ma pratique je vais faire de l'abduction je vais faire de l'antépulsion mais ça ça suffit déjà pour savoir s'il y a une capsulite ou pas ensuite assis c'est le testing musculaire et vous voyez cette petite dame elle se donne à fond mais le côté droit il ne tient pas on va revenir c'est un peu rapide je sais mais je ne peux pas la faire en boucle parce que quand je la fais en boucle mon logiciel il plante voilà là vous voyez à fond et là le bras il ne tient pas c'est une patiente qui a une véritable rupture de la coiffe des rotateurs sur le supraépineux j'en ai la preuve sur son IRM donc est-ce que le testing musculaire est déficitaire ça peut être une rupture de coiffe mais attention ça peut être une souffrance neuropathique périscapulaire ça peut être son air suprascapulaire qui a été blessé qui est coincé par un kyste au niveau de l'échancrure spino-blénoïdienne donc au niveau de l'épine de la scapula et ça peut être aussi cette souffrance neuropathique avec une perte de fonctionnement musculaire ça peut être une après on peut aussi faire la manœuvre de conflit la manœuvre de conflit elle est très simple on va faire cette manœuvre là alors vous oubliez les noms vous faites cette manœuvre ici où vous allez faire une rotation médiale avec le bras en abduction vous pouvez faire ce test où vous mettez c'est le plus simple et celui que je fais classiquement c'est vous mettez la main sur l'épaule contre-latérale le patient monte le coude et moi je fais un blocage du coude et celui-là je le fais quasiment jamais et s'il y a une douleur à cette manœuvre de conflit c'est qu'il y a un conflit sous-acromial et c'est très souvent ce qui est responsable des douleurs plus que la rupture de tendons la rupture de tendons on voit des patients qui ont une rupture en zone 3 qui n'ont rien senti parce qu'ils avaient peu d'inflammation réactionnelle au niveau de la bourse sous-acromial d'altoïdienne alors l'examen de dos très important regardez cette pauvre patiente comment voulez-vous qu'elle ait de la force regardez le bras il reste bloqué à 90 degrés elle ne peut pas monter plus haut pourquoi ? parce qu'elle n'a pas de stabilité scapulaire là ce patient il présente une épaule qui sort un tout petit peu et là une ptose de l'épaule ça c'est une atteinte du nerf spinal accessoire avec une paralysie du trapèze l'épaule descend complètement elle est amorphe l'appareil s'il levait le bras on aurait un souci vous remarquez qu'il a de la myotrophie importante c'est un plexus drachial j'ai un peu triché en disant c'est le nerf spinal accessoire mais il était blessé dans son plexus la neuropathie du nerf non thoracique je répète et ça c'est le deuxième message le premier c'est l'examen clin qui est simple c'est trois choses à faire quatre si on compte le conflit deuxième chose à retenir c'est que la neuropathie du nerf non thoracique c'est extrêmement fréquent et on peut avoir des dyskinésies fonctionnelles mais c'est plus rare et c'est assez facile à traiter et en cas de doute c'est l'EMG systématiquement alors au bout de cet examen clinique de première intention vous avez un petit tableau et qui vous permet de savoir est-ce que alors déjà par fréquence le plus fréquent ça reste quand même la décompensation du conflit sous-acromial et ses conséquences tendinopathie etc voilà est-ce qu'il y a une douleur qui est qu'à l'activité un peu la nuit pas au repos avec pas de lâchage significatif on part plutôt sur un conflit sous-acromial et une tendinopathie de la coiffe est-ce que il y a des douleurs très importantes la nuit dans le même contexte à peu près ça ressemble beaucoup à une crise de résorption d'une tendinopathie calcifiante un déficit significatif avec un lâchage de la coiffe plus ou moins douloureux alors bien sûr à l'activité c'est un peu douloureux mais pas du tout la nuit ou presque pas et pas du tout au repos ça fait plutôt rupture de coiffe la capsite rétractile c'est simple le patient est inexaminable l'activité est impossible ou presque et puis les douleurs la nuit sont très importantes avec une raideur c'est quasiment la seule raison de raideur la fracture du tubercule majeur il y a le contexte traumatique et ça va être avec un déficit important au niveau fonctionnel et des douleurs à l'activité impossible et souvent ça ne fait pas trop mal la nuit alors que les deux autres qui s'occupent de la coiffe font plutôt mal la nuit et la souffrance du nerf long thoracique c'est une impotence majeure ça ne marche pas il y a des douleurs au repos en périscapulaire c'est lié à la contracture réflexe des rhomboïdes notamment et par contre la nuit ça va plutôt bien et l'activité ça ne fait pas plus mal que ça donc ça vous pouvez le voir tranquillement sur le diaporama alors là je ne sais pas s'il faut une petite pause est-ce qu'il y a des choses particulières il y a quelques questions mais je pense qu'on pourra y revenir peut-être à la fin je ne sais plus jusqu'à quand alors on m'avait dit jusqu'à 15h pour le topo et une demi-heure ensuite pour les questions on va accélérer on va accélérer là ça va être plus simple c'est une petite revue thérapeutique les situations les plus fréquentes alors les plus fréquentes là j'ai séparé en trois plutôt que de faire de l'anatomie etc on va prendre le groupe de la coiffe parce qu'on va la prendre en charge thérapeutiquement de la même manière le groupe de la stabilité articulaire et le groupe des arthropathies alors le groupe de la coiffe c'est le conflit sous-acromial avec ses résultantes la bursite la tendinopathie la rupture on va remettre l'homartrose excentrée avec c'est la tendinopathie calcifiante la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus et du tubercule majeur alors dans le groupe de la coiffe l'importance est la clinique une impotence fonctionnelle moyenne à modérée peut-être plus importante en cas de rupture mais surtout d'importantes douleurs l'imagerie toujours une radio épaule face plus profil trois rotations pourquoi ? parce qu'on peut tomber sur une fracture du tubercule majeur comme vous pouvez voir avec le tubercule ici qui est complètement sorti de son logement là avec un troisième fragment au-dessus et là on a une calcification belle calcification de type B comme on dit bien centré bien solide voilà ça a l'air relativement simple néanmoins la fracture du tubercule majeur ça peut être simple comme ça comme je vous ai montré ou ça peut être plus compliqué ici par exemple je ne sais pas si vous voyez bien mon curseur ça c'est une question mais en tout cas avec le curseur je montre la partie du tubercule majeur la partie du tubercule majeur ici vous voyez il y a comme un aspect un peu plus sombre ce qu'on appelle une clarté sur la radio et cette clarté sur la radio est le signe d'un œdème osseux alors là on se dit maintenant finalement c'est presque pareil mais avec les yeux maintenant que j'ai pour regarder toutes ces radios d'épaule je vois tout de suite qu'ici là c'est bien dense ici c'est bien dense et ici c'est un peu hypodense il y a une plus des petits débris de calcification ici qui n'ont rien à voir avec la situation du patient mais quand on fait une IRM regardez le tubercule majeur il est littéralement explosé vous voyez sur l'IRM là en T1 il n'y a quasiment plus de tubercule majeur alors vous comprenez bien que le tendon supraépineux ici qui se fixe sur le tubercule majeur quand il tire il arrache un peu des fragments donc on a une impotence fonctionnelle majeure et là vous avez en T2 cet œdème inflammatoire très important on voit aussi ici au niveau du tendon supraépineux un œdème intratendineux là c'était un gros gros choc pour ce patient et ici là vous avez la bursite sous-acromole deltoïdienne mais en tout cas la fracture tubale majeure attention les radios initiales souvent ne montrent pas grand chose et il faut les refaire à 2 à 3 semaines pour pouvoir voir le liseré de résorption et c'est douloureux et c'est très douloureux la tendinopathie calcifiante alors elle peut être simple comme on l'a vu tout à l'heure mais parfois il faut se méfier sur les radios de droite vous voyez là en projection de la tête humérale on a juste une petite densité ici une opacité et si là vous faites une belle un beau profil et bien vous voyez ici la tendinopathie calcifiante de l'infraépine là vous voyez un acromion qu'on dit de type 2 un peu crochu la crise de résorption j'en ai un peu parlé c'est l'évolution naturelle de la tendinopathie calcifiante les tendinopathies calcifiantes il y a à peu près 20 à 25% de la population qui a une tendinopathie calcifiante la plupart du temps asymptomatique il n'y en a que environ 30 à 45% de ceux qui ont une tendinopathie calcifiante qui ont des symptômes les autres n'ont pas de symptômes c'est des découvertes radiologiques mais à partir de 70 ans si on prend la même population et qu'on leur fait des radios il n'y a plus que 15% de tendinopathie calcifiante ce qui veut bien dire que plus de la moitié des tendinopathies calcifiantes vont disparaître parfois sans symptômes et ça donne la crise de résorption cette crise de résorption vous voyez cette calcification bien dure presque une craie elle va exploser dans la bourse sous-acromion-déthoïdienne on la voit avec des petits morceaux elle rentre dans la bourse elle va permettre de bien voir la bourse d'ailleurs c'est presque une opacification qu'on pourrait faire et c'est la même personne je peux vous assurer que c'était en 8 mois avec une disparition totale de la calcification pour ceux qui auraient un doute je tiens à disposition mes fichiers vous verrez que c'est la même personne je vais vous couper sur la tendinopathie calcifiante parce qu'il y avait une question il y avait deux questions sur ce sujet puisque effectivement les tendinopathies calcifiantes ne sont plus aujourd'hui dans la liste dans le tableau 57 et c'est un motif de refus par l'élément de maladie professionnelle donc on avait une question une personne qui nous demandait faut-il comprendre que certaines tendinopathies calcifiantes peuvent quand même avoir une étiologie professionnelle puisque vous avez évoqué les micro-traumatismes et les gestes répétitifs versus le débat puisque vous dites aussi qu'un pourcentage important de personnes ont des tendinopathies calcifiantes qui ne sont du coup pas d'origine professionnelle raison pour laquelle ça a été retiré du tableau alors moi j'ai deux explications par rapport au tableau la première c'est que le tableau il ne faut pas oublier que c'est une négociation intersyndicale avec la sécu et que on va donner un point à l'un pour reprendre un point à l'autre mais aussi on va dire écoute si je te donne ça toi tu me réserves ça de côté c'est un peu ça les discussions autour de la tendinopathie calcifiante c'est très juste aussi la deuxième la deuxième raison est très juste aussi c'est à dire que c'est tellement fréquent dans la population générale que n'importe qui pouvait en avoir on ne peut pas dire que c'est absolument l'aspect professionnel maintenant ce qui est certain c'est que sur un tendon fragilisé et continuer à faire des exercices en répétition avec des frottements ça ne peut qu'entraîner l'aggravation de la tendinopathie calcifiante et voilà donc c'est un peu c'est un peu les deux mais voilà il ne faut pas oublier que ce sont des négociations tout à fait alors j'aurais tendance à dire que du coup en cas de refus de maladie professionnelle pour des raisons liées aux classifications il y a toujours la possibilité sans réserve qu'il y ait une IPP supérieure à 25% ce qui n'est pas toujours le cas pour les épaules mais on résonne en IPP au moment de l'arrêt de travail pas en IPP au moment des séquelles mais il reste donc toujours quand même la possibilité de passage en C2RMP pour des situations où l'éthiologie professionnelle est clairement avérée mais ça reste qui tout je vous laisse poursuivre c'est vrai tout à fait juste petit point à partir du moment où il y a rupture il n'y a plus la limitation de la calcification quelqu'un qui a une rupture sous calcification on peut faire la déclaration donc je réponds au docteur Beauchanger qui nous dit qu'il n'a jamais vu d'IPP de 25% pour une épouse je suis entièrement d'accord simplement pour le passage en C2RMP c'est l'IPP au moment de l'examen de la demande de maladie professionnelle c'est pas l'IPP prévisionnel terminé voilà donc ça peut permettre éventuellement un passage à voir mais je suis d'accord avec vous la discussion reste ouverte et on peut en parler peut-être dans les questions parce que c'est vrai que c'est un problème très important en pratique clinique le groupe de la coiffe c'est donc aussi le conflit sous-acromial et ses évolutions donc je vous ai fait des choses simples j'espère que vos ordinateurs montrent bien les choses vous avez le conflit simple on voit ici l'acromion en haut on voit ici une bourse de liquide un petit peu gonflée et sur les coupes sagittales on va voir là la bourse qui va passer au-dessus des tendons cette bourse de glissement et on voit qu'elle est chargée d'eau voilà donc ça c'est le conflit simple les tendons vont relativement bien il n'y a pas d'anomalie notable des tendons puis on passe à la tendinopathie eudémateuse si on regarde ici on voit là cette hyper-intensité T2 intra-tendineuse ici avec un faisceau inférieur du tendon un faisceau supérieur c'est presque une fissuration mais là on voit que c'est encore très on va dire presque iso-intense un peu comme du muscle donc ça veut dire que c'est eudématié c'est pas hypo-intense comme le liquide ici donc c'est pas une fissuration c'est un eudème et là sur la coupe sagitale on voit bien ici à l'intérieur du tendon ces plages d'inflammation enfin en tout cas ces plages eudémateuses qui sont probablement une inflammation de cicatrisation et là vous voyez les petites flamèches ici de souffrance du tendon supraépineux sur les coupes axiales ça va donner ensuite une rupture la rupture on la voit bien ici et cette fois-ci c'est pas juste une petite zone eudémateuse mais c'est vraiment du liquide tout blanc ça c'est la fissure avec ça c'est ce qu'on appelle la rupture partielle Hellman 3 puisqu'on a plus de 50% si on prend le tendon ici on a plus de 50% du tendon qui est abîmé au niveau de la face endo-articulaire et on a cette image ici avec le passage du liquide synovial à travers ce petit pertuit et qui va venir alimenter la bourse sous-acromio-déthoïdienne donc ça c'est une tendinopathie sévère avec une rupture partielle avec ponctiforme avec un petit pertuit ensuite vous avez la rupture transfixiante nette c'est-à-dire que là le tendon il est arraché vous voyez ici vous avez le moignon tendineux le supraépineux ici avec son moignon tendineux noir le moignon s'arrête ici il y a un petit fragment encore ici et il est censé s'insérer sur le tubercule là et vous voyez ici la plage liquidienne à la place du tendon c'est la rupture de la coiffe avec ici sur la coupe sagitale vous avez le tendon supraépineux ici l'infraépineux ici et cette zone ici avec un tronc voilà sur la coupe axiale on voit aussi le tronc ça va évoluer jusqu'à des stades ultimes c'est la rupture massive de coiffe regardez là le moignon du tendon supraépineux il est ici à l'aplomb de la tête humérale c'est une zone 2 presque 3 et là vous avez une rupture complète rétractée le moignon du tendon il est ici et toute la tête de l'humérus est décoiffée bien sûr il n'y a plus d'interface musculaire et à terme ça donne cet aspect d'omarthrose excentrée que j'ai encore vu la semaine dernière donc c'est pas des radios d'il y a un siècle c'est des radios de la semaine dernière ça évolue encore comme ça le traitement puisqu'on est sur la partie plus thérapeutique le traitement c'est un traitement préventif exclusion des gestes traumatiques avec réflexion sur les aptitudes je sais que c'est difficile je sais que c'est peut-être même impossible moi j'arrive souvent bien après la situation mais dès que je peux je dis aux gens quand ils commencent à avoir un conflit sous accromial et avoir mal qu'il va falloir réfléchir sérieusement sur la suite de leur activité professionnelle et sur le repositionnement professionnel il y a des structures qui permettent de les aider ils peuvent permettre de faire des validations des acquis des choses des machins pour il y a le fonds GECIF et compagnie qui leur permettent de changer l'activité professionnelle et j'insiste beaucoup là-dessus c'est l'entretien des ceintures cervico-scapulaires par l'activité sportive le yoga le tai chi le qi kong la marche nordique la natation tout ce qui peut permettre d'entretenir les ceintures cervico-scapulaires c'est très important et puis avant toute activité physique c'est l'échauffement on le fait avant le sport pourquoi on le fait pas avant le boulot et là je remercie encore une fois l'équipe d'AST67 avec qui on a pu faire cette petite plaquette de ces petits exercices tout simples avec le petit QR code qui montre la vidéo pour expliquer les exercices très important chaque salarié avant de prendre son poste devrait faire ça les coréens du sud n'arrêtent pas de faire du qi kong et ils ont bien raison je pense mais c'est peut-être ça qui les a avantages en mathématiques aussi je sais pas le traitement conservateur ou médical le plus important c'est toujours l'exclusion des gestes traumatiques la limitation des contraintes éviter l'immobilisation très important même en crise aiguë de calcification en résorption même avec une fracture du tubercule majeur très rapidement on peut faire des petits mouvements vous avez cette petite plaquette que vous pouvez obtenir sur le site de l'institut de l'épaule de Strasbourg la petite plaquette de rééducation post-opératoire et vous pouvez donner ça à tous les patients qui auraient besoin d'une petite aide à la mobilisation douce confortable on l'a créé les mouvements ont été créés pour que les patients puissent ne pas casser la chirurgie qu'on leur a fait donc c'est absolument atraumatique le traitement algique selon l'efficacité et la tolérance bien entendu avec éventuellement une infiltration cortisonnée mais toujours avisé de tests thérapeutiques faire l'infiltration pour continuer à travailler c'est fermer les yeux de la personne qui est en train de faire un excès de vitesse pour qu'elle ne voit pas qu'elle fasse l'excès de vitesse le résultat on peut imaginer ce que ça va donner et puis faciliter la prévention secondaire si on a moins mal on peut faire une infiltration sous écho pour pouvoir mieux faire les exercices et ensuite une fois que la douleur est passée c'est la prévention secondaire avec une réharmonisation fonctionnelle des cintures cervicoscapulaires et la kiné de guidage exemple de prescription je vous en ai mis une si vous avez cette prescription là le kiné va très bien s'en sortir pour améliorer le patient avec surtout le travail des abaisseurs et de recentreurs de la tête humérale cette fameuse coiffe alors là le traitement chirurgical le traitement chirurgical vous voyez là il y a une rupture complète bien ouverte là vous avez le tendon du biceps ici là vous avez la tête humérale avec son cartilage et le traitement chirurgical c'est mettre des encres dans l'os alors âme sensible s'abtenir vous pouvez fermer les yeux je vous explique de ces encres sortent des fils ces fils on va traverser enfin les chirurgiens pardon vont traverser le tendon là vous voyez c'est un bon tendon bien épais c'est un bon tendon et ensuite on va remettre sur une encre latérale et les fils vont plaquer le tendon sur l'os et ensuite le tendon va cicatriser le traitement va entraîner une récupération incomplète 70 à 80% en moyenne les amplitudes sont ok mais la force reste limitée donc pour quelqu'un qui a un travail physique ça ne va pas aller quand est-ce qu'on opère s'il y a une fracture humérale s'il y a une rupture ravérée de la coiffe et s'il y a une tendinopathie sévère avec un échec du traitement médical de plus de 6 mois les suites sont longues 6 à 9 mois en moyenne 12 à 18 mois pour un travail en endurance ou en répétition et quasiment jamais pour les travailleurs de force alors la question c'est pourquoi l'HAS en 2010 a répondu que pour quelqu'un qui a un travail physique lourd avec des charges de plus de 25 kg après un traitement chirurgical il devrait reprendre le travail au bout de 6 mois c'est juste impossible ça va être à nous peut-être de se battre encore pour faire changer ça la rupture massive avec une omar trop excentrée si la rupture est massive c'est irréparable et donc là on peut faire un traitement médical avec une rééducation particulière c'est la compensation par le haut banc delto-pectoraux-grand-dorsal de l'insuffisance de coiffe donc le deltoïde le grand pectoral et le grand dorsal et le grand dorsal sont capables d'améliorer leur fonctionnement pour mieux bouger la tête sans faire une ascension de la tête et puis sinon c'est la prothèse inversée d'épaule la récupération est assez rapide c'est des gens qui sont vite très améliorés surtout que ça leur supprime les douleurs de nuit là c'est pareil les amplitudes vont être nettement améliorées mais la force va rester limitée donc c'est pas pour reprendre un travail physique le groupe de la stabilité articulaire on va aller un peu plus rapidement c'est la luxation gléno-humérale les souffrances neuropathiques l'épaule douloureuse et instable et la capsulite la luxation là c'est évident la tête elle est pas à sa place elle devrait être ici elle est ici c'est évident le risque c'est la capsulite beaucoup et surtout le plexus brachial je vois encore beaucoup de patients traités aux urgences avec une réduction de la luxation et qui ensuite ont mal 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 dans le bras on leur dit de prendre des anthalgiques et personne ne leur a fait un tout petit testing de la main et ils ont un plexus brachial quasiment complet mais dans l'immobilisation ça se voit pas dans la tête et surtout comme ils ont très mal et bien ils se mobilisent pas et on dit que c'est parce qu'ils ont mal ben non et là la prégabaline va leur sauver les nuits l'étirement du nerf non thoracique voilà 15h14 j'essaie de faire ce que je peux mais c'est le troisième message le troisième message ne l'oubliez pas en pratique au cabinet à l'institut de l'épaule de Strasbourg c'est la cause de la plupart des évolutions délétères d'accidents du travail avec une non reconnaissance lesionnelle oui ils ont pas rompu leur coiffe oui ils ont pas de fracture effectivement et ils ont toujours mal et ils ont une impotence et bien c'est un nerf long thoracique et on se rend compte deux ans après la désertation professionnelle est totale le médecin conseil les a déjà consolidés c'est terrible le traitement en plus il est simple ça va repousser le nerf long thoracique il repousse un millimètre par jour comme tous les nerfs ça va donc mettre pour 70 cm environ deux ans et en attendant il faut juste prévenir le sur-accident à chaque fois que la personne décolle l'homoplate elle tire sur son nerf donc il y a un étirement chronique là vous pouvez voir sur l'IRM entre le muscle grand dentelé ici là à gauche donc à droite sur l'écran donc à gauche du patient il est bien noir comme les autres muscles ici et vous avez celui-là qui est tout blanc il y a des signes de souffrance neurogène c'est un œdème de dénervation au niveau du muscle là on le voit aussi sur les coupes coronales où vous avez ici là un beau grand dentelé bien massif et ici il a quasiment disparu avec regardez cette digitation là qui est absente ici donc c'est très important de l'air long thoracique ah que se passe-t-il il y a une petite blague alors ici normalement j'ai une photo et une vidéo c'est simplement pour vous dire que c'est pas souvent aussi simple que sur la première vidéo qu'on avait vue vous vous rappelez la patiente avec son homoplate qui sort complètement la fameuse capula lata mais sur la vidéo qu'on ne voit pas il y a dû avoir un blocage parce que j'ai une photo et une vidéo on ne voit rien voilà je vous le dis je vous spoil le truc vous verrez sur le diaporama en riclet mais on ne voit rien on ne voit pas de décollement de l'homoplate mais le patient c'était un aide-soignant il a essayé de retenir une patiente qui tombait il a eu un étirement du membre supérieur et il y avait à l'électromyogramme un hernon thoracique alors comment est-ce qu'on peut faire la différence quand on ne voit rien et bien c'est le test de contention la stabilisation scapulaire postérieure regardez cette patiente elle a un hernon thoracique je l'ai vue ce matin elle est venue exprès pour vous non non je rigole mais elle est venue ce matin ça fait depuis 2008 pareil aide-soignante et regardez elle n'arrive pas à plus de 90 degrés on peut dire ouais mais elle triche elle fait un machin non 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 elle est en confiance avec moi elle fait comme elle peut mais elle n'arrive pas et maintenant regardez je vais lui stabiliser l'homoplate de manière latérale au-dessus je vais lui bloquer son homoplate pour qu'il reste collé au torse je vais accompagner le mouvement le mouvement sur la sonnette latérale et regardez si c'est pas beau elle est toute contente et elle monte à 150 degrés elle était à 90 et elle est à 150 c'est un hernon thoracique 2008 16 ans voilà on a fait le diagnostic aujourd'hui enfin aujourd'hui on avait l'électromyogramme et je vous ai fait la petite vidéo alors l'épaule douloureuse et instable c'est à dépister pour une prévention secondaire éviter les travaux répétitifs en rotation avec des levées de charge c'est clair vous voyez là la tête humérale ici qui sort complètement il arrive à se subluxer l'épaule avec ici là ce signe classique de la hache le traitement voilà c'est la prévention secondaire la capsulite rétractive quatrième message attention à la capsulite c'est un processus douloureux avec un enrédissement les inflammations avec les douleurs de fin de nuit 3-4 heures du matin il y a un changement de la structure de la capsule avec des myofibroblastes qui sont en prolifération et surtout une inflammation ça a été montré maintenant sur des études avec des examens cytologiques et histologiques là vous avez une capsule normale c'est le ligament gléno-huméral inférieur avec le liquide articulaire avec sa petite fosse de rétention ici et puis autour vous avez le ligament qui est plié comme un feuillet là vous avez la capsule ici ce hamac dans lequel est la tête humérale qu'est-ce qui va se passer si sur les radios il n'y a pas d'autres causes de raideur massive comme l'arthrose majeure comme les corps étrangers ici à l'intérieur ça c'est un ostéochondromatose donc les corps étrangers à l'intérieur de l'articulation ou que c'est pas luxé c'est une capsule une raideur dans un contexte d'hypersollicitation sur traumatisme sans ces éléments là c'est une capsule alors qu'est-ce qu'on voit sur la capsule sur l'IRM regardez le fameux ligament ici qui était noir et plissé il est toujours plissé mais il est blanc c'est donc un signe d'œdème de l'eau puisqu'on est en T2 et donc c'est une inflammation là vous avez l'intervalle des rotateurs entre l'infraépine entre pardon le sous-scapulaire et le tendon du biceps et du supraépineux ici vous avez ici là cette inflammation c'est la capsule et sur la scintigraphie vous avez regardé cette épaule droite qui est avec un hamac hyper fixant très inflammé ici donc le diagnostic peut se faire maintenant sur l'IRM il est clinique il est clinique au départ c'est la raideur douloureuse point mais il faut souvent prouver au médecin conseil à l'employeur parfois etc qu'il y a une capsule et bien on a l'IRM pour ça attention à l'IRM 90 à 95% de sensibilité donc il y a 5% des patients qui n'ont pas de signe IRM et qui ont une capsule il faut se méfier le diagnostic est clinique le traitement dans sa phase inflammatoire qui dure 6 à 9 mois c'est traiter la douleur l'infiltration cortisonnée par la voie du long biceps gléno-huméral ça marche très très bien limiter les mouvements selon la possibilité utiliser un protocole d'auto-éducation pour bouger un petit peu comme pour la coiffe comme pour le groupe de la coiffe la phase de récupération dure 12 mois en moyenne c'est là qu'on peut faire une récupération progressive des amplitudes avec une prévention des compensations délétères scapulothoraciques et oui à force de tirer sur sa scapula pour faire le mouvement plus loin on finit par s'étirer le nerf non thoracique et j'en ai eu un certain nombre donc mes ordonnances il y a toujours le travail de renforcement scapulothoracique l'accompagnement médico-socioprofessionnel 18 à 24 mois de difficulté pour quelqu'un qui a un travail qui nécessite des gestes répétitifs en production ou en magasin etc c'est souvent 18 mois d'arrêt de travail la phase séquelaire il faut savoir que la capsule récupère souvent entre 80 et 90% de l'épaule moyenne pas forcément de l'épaule qu'ils avaient avant mais de l'épaule moyenne dans de rares cas on fait des infiltrations dilatations j'en ai pas fait pour l'instant depuis à peu près 2017 et des arthrolyses chirurgicales on en a une à deux par an un point très rapide sur le groupe des arthropathies l'arthropathie acromioclaviculaire les gestes répétitifs en croisement ou en élévation antérieure avec ici vous voyez l'articulation qui est très très abîmée ça on va voir mais c'est plutôt chirurgical et l'omarthrose centrée une d'usure ce que j'appelle la rançon de l'expérience malheureusement c'est surtout les gestes répétitifs en endurance avec un blocage articulaire je tiens quelque chose de très fortement et je fais des petits mouvements avec le traitement conservateur est plus ou moins efficace c'est limiter les activités faire un travail de verrougeuse capulaire postérieure pour l'acromioclaviculaire l'infiltration cortisonnée test et la visco-supplémentation voire le PRP mais ça ne fonctionne pas très très bien et la plupart du temps c'est un traitement chirurgical avec soit une résection acromioclaviculaire le chirurgien va couper la partie distale de la clavicule et ça va donner ici là une zone qui va se combler par un tissu conjonctif avec une néoarticulation et pour la pour l'arthrose glénolumérale c'est la prothèse classique d'épaule quelques évolutions délétères et ce sera je crois la dernière diapo attention elles sont peut-être évitables le syndrome douloureux régional complexe ou algodystrophie difficile de l'éviter c'est une anomalie de l'équilibre inflammatoire local du traumatisme avec une hyperproduction des protéines notamment de la substance P c'est un thermostat médulaire déséquilibré avec une hypersensibilité des neurones donc non-radrénergiques qui font qu'on a une excitabilité plus importante au niveau de la moelle et c'est une perturbation de l'imagerie sensitivo-motrice le fameux le mot m'échappe c'est pas grave ça va revenir mais c'est cette image qu'on a du corps qui ne correspond pas aux informations qui viennent de la part du membre c'est difficile à éviter on a quand même beaucoup moins d'algodystrophie sur les interventions d'épaule depuis qu'on met un cathéter anesthésique en post-opératoire pendant trois jours donc il y a vraiment quelque chose de ce côté-là la kinésiophobie c'est une protection anticipatrice on ne peut pas lutter volontairement contre il faut être accompagné par un kinésithérapeute on peut faire éventuellement des thérapies cognitivo-comportementales de troisième vague mais en tout cas c'est très important c'est comme la rachnophobie la personne qui est rachnophobe il y a une araignée dans la pièce elle ne rentre pas dans la pièce elle ne peut pas elle est tétanisée quand elle est dans la pièce elle ne peut même plus sortir de la pièce il faut que quelqu'un lui enlève cette araignée là c'est pareil pour la kinésiophobie l'appréhension du mouvement et pas du kinésithérapeute je le rappelle l'appréhension du mouvement on ne peut pas lutter volontairement il faut l'accompagner petit à petit et puis le catastrophisme j'ai encore environ par an 5 à 6 personnes qui sont en situation de catastrophisme avec un vécu traumatique essentiellement sur des actions du travail non reconnues avec une pensée catastrophique qui vient entraîner ce cercle vicieux de l'hypervigilance de la peur de l'hypervigilance musculaire de l'évitement l'incapacité et la douleur et ça continue et ça continue et ça c'est évitable je pense par une simple reconnaissance de la manière dont ils se sont blessés un petit résumé que vous aurez pour pouvoir vous en sortir en cas de difficulté avec les traitements les examens complémentaires etc mais ça vous pouvez voir à tête reposée et je vous remercie beaucoup et encore désolé pour le petit contretemps de départ lié au logiciel alors on va demander à Malorie de remettre la caméra non mais je ne sais pas si on peut le faire elle nous a coupé je vais l'appeler activez la caméra vous y arrivez ? voilà est-ce qu'on nous revoit ? j'ai arrêté le partage peut-être ? arrêtez peut-être le partage non mais je pense qu'on nous voit je ne pense pas qu'on nous voit je vais demander à Malorie voilà je crois qu'on nous revoit si on vous voit vous avez juste à zoomer j'ai dit à zoomer oui vous pouvez zoomer sur vous si vous voulez avec un petit téléphone ah non là on voit le plafond docteur Weber c'est bon là c'est bon voilà je vais reprendre quand même alors déjà beaucoup de félicitations merci donc beaucoup de félicitations docteur Frolich puisque effectivement nous avions un public qui vous était déjà acquis puisque vous êtes quand même connu sur Strasbourg et donc le public Strasbourgeois vous vous connaît bien en revanche on avait alors je vois qu'on a 131 participants nous avions 250 inscrits mais je pense qu'il y a des personnes qui se sont inscrites pour bénéficier du replay et qui du coup ne vous connaissent pas et c'est vrai que l'incident technique de départ m'a empêché de vous présenter donc vous travaillez à l'Institut de l'Épaule vous êtes médecin rééducateur ça fait un certain temps qu'on se connaît et qu'on travaille de temps en temps ensemble et c'est vrai que vous avez vraiment une expertise sur ces questions de de pathologie d'Épaule évidemment mais aussi un oeil sur la réadaptation professionnelle derrière qui fait que vous êtes un partenaire vraiment privilégié pour les médecins du travail Strasbourgeois pour ceux qui n'ont pas la chance de travailler sur Strasbourg tant pis pour vous avec plaisir voilà et pour ceux qui viennent d'autres régions c'est voilà le docteur Frelech est quelqu'un de reconnu sur la place pour son expertise alors je vous remercie vraiment pour cette mise au point je vais reprendre quelques-unes des questions qui sont passées que j'ai vu passer notamment un collègue qui nous posait la question de la possibilité d'une récidive d'une capsulite est-ce que alors je n'ai jamais vu de récidive de capsulite de manière idiopathique une capsulite rétractile qui survient sur une tendinopathie calcifiante sur une tendinopathie de la coiffe sur un traumatisme sur un infarctus du myocarde sur de la chirurgie scénologique mammaire par exemple ne récidive jamais ça je n'ai jamais vu par contre quelqu'un qui a fait une capsulite dans ses antécédents et qu'on va opérer de l'épaule donc on va mettre un traumatisme direct sur l'épaule a un risque de environ 70% de faire une capsulite donc nous on prévient beaucoup les personnes et puis on essaie de prévenir un maximum alors il y a une autre question mais ça c'était plutôt de c'est une question de moi quel est le traitement de l'étirement du myocarde thoracique alors juste pour la capsulite désolé c'est juste de dire par contre on a 3% des capsulites qui deviennent bilatérales ça aussi c'est important moi je dis bouffe ça aux gens pour qu'ils assument vraiment le fait qu'ils soient raides et qu'ils ne puissent pas faire qu'ils ne forcent pas pour éviter que ça devienne bilatéral et donc je vous relance sur la capsulite vous saurez pourquoi quelle est votre position sur la capsule aux distinctions alors la capsule aux distinctions on n'en a pas fait depuis 2011 parfois on essaie de voir si ça peut être intéressant il faut imaginer la structure du ligament qui est capable de tenir parfois des tonnes de pression en kilogramme au niveau de la glénoïmérale puisqu'avec une multiplication par 50 dès qu'on porte 50 kilos on arrive presque à la tonne donc pensez qu'avec une aiguille en injectant du liquide on va arriver à pousser ces structures ligamentaires moi je n'y crois pas trop d'accord merci par contre je pense qu'en faisant l'infiltration dilatation comme on infiltre en même temps et que le produit va diffuser à l'intérieur de l'espace articulaire mais aussi à cause de la pression va diffuser à travers le pertuit où passe l'aiguille à l'extérieur on a une double corticothérapie entre guillemets et c'est peut-être ça qui les soulage maintenant donc on revient au traitement de l'étirement du nerf alors c'est simplement un traitement de prévention c'est-à-dire prévention secondaire le geste traumatique a été là le nerf a été étiré l'électromyogramme permet de nous dire s'il y a une activité spontanée d'énervation c'est-à-dire si le muscle est encore capable d'entendre qu'un nerf va arriver il va vérifier qu'il n'y ait pas d'atrophie qu'il y ait des potentiels de réénervation en cours et à ce moment-là on sait que le nerf va récupérer et récupérer d'un millimètre par jour le problème principal c'est qu'à chaque fois que l'homoplate va se décoller on va rajouter un millimètre donc on va rajouter des jours et des jours et des jours de récupération mais ça a un intérêt quand même de traiter même très tardivement c'est que dès qu'on a stabilisé l'homoplate alors je ne vous ai pas montré par exemple j'utilise des orthèses de stabilisation de contention par exemple où les gens ont un espèce de plastron qui les bloque dès qu'on commence ça la récupération se fait à nouveau j'ai des patients 10 ans après on leur a fait le traitement qu'il faut et ils ont récupéré 30 à 45% de leurs nerfs long thoraciques et donc la prévention c'est bloquer les omoplates en arrière le plus possible j'appelle ça la technique de l'embrayage c'est-à-dire que je dis aux patients quand vous passez les vitesses vous débrayez vous passez les vitesses vous embrayez quand vous utilisez votre bras vous débrayez vos épaules en arrière vous utilisez votre bras puis vous débrayez on nous pose la question de la cryothérapie dans le soumagement des douleurs de votre âme alors la cryothérapie il y a la cryothérapie on va dire locale et là je pense que le sachet de petits pois congelés peut tout à fait suffire c'est pas la peine d'acheter des trucs compliqués il faut juste pas les manger après puisqu'on les a congelés et décongelés et ça marche très très bien ou les noyaux de cerises etc restent un peu écologique par contre la cryothérapie locale avec des bombes de froid des machins spécifiques cachettes létinées etc ça sert pas à grand chose je pense c'est pas en mettant du froid deux fois par semaine que les gens vont être soulagés la cryothérapie corps entier pour la capsulite pour l'algodystrophie etc notre expérience c'est que ça marche plutôt bien mais c'est très difficile parce que les gens ils ont très froid voilà il faut y aller deux à trois fois par semaine donc voilà c'est pas toujours facile mais ça marche très bien surtout en phase inflammatoire au début quand c'est la phase de récupération ça sert plus à rien vous voyez comme moi la question sur la natation avec une épaule douloureuse alors oui oui c'est impossible c'est pas impossible par contre continuer à nager sans l'usage des bras oui la planche on la prend comme ça et on peut nager en travaillant tout le gainage en travaillant les jambes etc prendre la planche derrière et mettre les épaules comme ça pour tenir avec éventuellement une frite sous la nuque ça permet aussi de travailler le dos donc voilà mais pas de mouvement avec le bras comme ça ça ne passe pas bien on a une autre question donc sur l'hyperactivation du petit pectoral dans le cas d'une dyskinésie scapulotoracique alors oui c'est essentiel parce que la scapula elle est tenue derrière par le long des côtes par le muscle grand entier par le bas par le muscle grand dorsal qui vient cravater la base de la scapula par les rhomboïdes par le trapèze par l'élévateur de la scapula qui est surtout la mobilisation plus que la stabilisation et le seul qui la tient devant c'est le petit pectoral par le processus coracoïde et donc on a le processus coracoïde avec le petit pectoral qui maintient toute la scapula donc quand il y a une dyskinésie il y a souvent une contracture du petit pectoral qui cherche à dire et non tu descends arrête de monter tu descends voilà et il faut compter aussi le muscle sous clavier qui peut stabiliser grâce à la clavicule qui est accrochée par la chromio claviculaire mais souvent effectivement hyperactivation du petit pectoral et du muscle sous clavier voilà alors moi je retiens quand même une première chose qui m'a fait vraiment plaisir sur le fait qu'il faut oublier absolument toutes ces manœuvres avec des non compliqués que je n'arrive pas à retenir et que je pense que je ne suis pas la seule donc merci de nous avoir soulagé par rapport à ça je retiens un deuxième message qui est aussi la question où nous nous rejoignons sur le fait qu'une chirurgie de la coiffe et une reprise de travail d'un travail lourd sans aménagement du poste quand l'aménagement de poste n'est pas possible dans des professions comme les professions du bétard tp par exemple impose l'arrêt de l'activité ce qui est quelque chose de très difficile à faire admettre à nos patients et qu'il faut commencer à travailler souvent quelques fois dès après la chirurgie alors que eux pensent pouvoir reprendre un jour donc là toutes ces questions de maintien dans l'emploi puisque en introduction j'étais censée vous dire que les pathologies des épaules mais je n'apprends rien à personne c'est quand même entre 25 et 30% de nos inaptitudes donc c'est pas étonnant voilà mais en attendant ça nous conforte quand même dans ces situations là où il faut du coup travailler pour certains patients pour lesquels on sait d'emblée que l'aménagement de poste ne sera pas possible sur la question de la reconversion dès le départ dès que l'indication de chirurgie est posée je vous laisse moi souvent souvent la manière dont je présente ça aux patients alors c'est souvent simplement au moment où je revois donc moi je les revois à 15 jours à 2 mois le chirurgien les voit à 5 mois et je les revois ensuite entre 7 et 8 mois pour justement la reprise professionnelle pour discuter des possibilités et c'est souvent à ce moment là que je leur en parle surtout parfois à 2 mois quand je sens qu'il faut préparer les choses bien en avance et que ça va mal se passer parce qu'il est dans une dynamique qui ne va pas être correcte je leur explique le principe de la tasse de café du bol de café du grand-père je leur dis voilà je leur dis voilà votre grand-père il a un bol de café il buvait son café tout le temps dedans ou ça chicorait je ne sais pas et puis ce bol il vous l'offre donc je ne passe pas en face ce bol il vous l'offre vous êtes tout content c'est le bol de votre grand-père il est hyper important pour vous au niveau émotionnel parce que le grand-père il a disparu entre temps et puis ce bol il tombe il casse en deux c'est la rupture de coiffe il casse en deux là qu'est-ce qu'on fait certains patients me disent je le jette chacun a son histoire familiale mais la plupart du temps les patients me disent je le colle et je leur demande mais vous buvez encore du café avec ? alors là vous avez quasiment 100% des patients qui me disent ah bah non votre épaule a cassé vous voulez la mettre dans les mêmes contraintes dans les mêmes difficultés et vous pensez que vous allez y arriver et ça ça leur permet de comprendre ce qui se passe et que c'est une réparation et que c'est pas une restitution ad integrum je crois que c'est ça en tout cas merci ça nous conforte dans un certain nombre de choses et ça répond peut-être à la question d'Anne Brière une soignante une soignante ayant une douleur modérée de tendinopathie doit-elle s'arrêter pour repos et kiné ou continuer avec séance de kiné ? alors oui alors oui l'éviction du geste traumatique là aussi j'explique aux patients alors j'ai mon casque à vélo pas très loin je leur dis voyez moi je roule à vélo quand je passe dans une rue je sais que je vais crever mes pneus à chaque fois parce qu'il y a des dégâts des machins etc et des travaux à côté je finis par plus passer dans cette rue le temps en tout cas qu'il y ait les travaux après je retournerai dans cette rue mais j'en ai marre de changer mes pneus de vélo là c'est pareil c'est à dire que si elle est avec une douleur faisant évoquer un conflit sous acromial avec éventuellement une tendinopathie la première chose à faire c'est éviter le geste traumatique donc ça va passer éventuellement par le repos alors le repos professionnel ou le repos au niveau des contraintes ménagères parce qu'il faut parfois trouver un équilibre j'ai des patients qui me disent écoutez je viens de prendre un boulot je ne vais pas m'arrêter maintenant je vais perdre ce boulot alors je dis écoutez ce moment vous ne faites plus la vaisselle à la maison généralement quand c'est une dame et que le monsieur est à côté le monsieur est très content de ma réponse alors une question sur les infiltrations comment expliquez-vous qu'elles soient toujours effrayantes pour les patients alors moi la plupart des patients qu'on voit à l'institut de l'épaule ont eu une, deux, trois ou quatre infiltrations avant de nous voir donc je ne sais pas trop comment ça s'est passé avant on en propose très très peu au cabinet ou uniquement à viser test par exemple on a une arthropathie acromioclaviculaire une tendinopathie non rompue de la coiffe qu'est-ce qu'on va traiter en priorité on essaye médicalement de faire les deux ça ne marche pas le chirurgien se dit ouais mais est-ce que je fais une arthroscopie pour la coiffe ou est-ce que je fais une intervention par mini open juste au-dessus pour l'acromioclaviculaire et bien on fait une infiltration test si elle fonctionne bien le patient va être soulagé si ça revient le chirurgien va intervenir voilà ça c'est pour l'arthropathie par exemple les patients en ont peur pas tellement finalement je trouve il y a eu beaucoup beaucoup de choses fait autour de l'arthrose liée aux injections de corticoïdes pour moi c'est plutôt le fait que avec l'infiltration les gens n'ont plus mal et au lieu de faire de la prévention secondaire et bien ils vont continuer à abîmer c'est-à-dire que sur mes roues de vélo j'ai mis un petit spray et puis je continue à rouler sur les débris de verre c'est sûr que je vais recasser voilà donc c'est peut-être aussi pour ça que les patients en ont peur parce que ça ne sert pas forcément mais par contre il n'y a jamais d'arthrose post-infiltration mais on a fait croire ça pendant longtemps nous les médecins on a fait croire ça à un moment donné et c'est ça pour ça que les patients ont peur avec l'idée de on ne peut pas en faire plus de trois même une si elle n'est pas bien faite et qu'elle n'est pas indiquée ça ne sert à rien et puis les infiltrations maintenant c'est sous-échographie sauf qu'à urgent la crise de résorption de la thyméopathie calcifiante le vendredi soir j'encourage tous les médecins généralistes de premier recours à faire l'infiltration à ce moment-là même sans écho c'est pour sauver les nuits de la personne mais dès qu'on a un doute un doute quelconque sur les choses sous écho on est sûr d'être au bon endroit je vois beaucoup de patients plus âgés sur des IRM d'épaule qui ont une atrophie complète de l'infraépineux parce qu'ils ont eu des infiltrations par voie postérieure qui n'ont jamais trouvé la glénoïmérale mais par contre elles ont toujours trouvé le nerf suprascapulaire alors il y avait une question sur le tableau 57 et pourquoi le tableau 57 on demande une IRM pour objectiver une tendinopathie non calcifiante alors qu'il n'y a pas de calcification à la radio là on revient à l'histoire de la négociation et de la manière où les tableaux ont été établis alors ça c'est très très important par contre la question est très intéressante parce que j'ai eu plusieurs fois le cas de patients qui ont eu un arthroscanner initialement sans raison particulière ils n'étaient pas forcément claustrophobes etc et où le médecin conseil a refusé la maladie professionnelle parce que c'était pas une IRM alors quand je dis le médecin conseil on est d'accord c'est l'équipe du médecin conseil dont l'intelligence artificielle qui gère actuellement automatiquement les demandes et donc moi j'ai déjà plusieurs fois dû appeler le médecin conseil pour dire écoutez le patient avait une contre-indication à l'IRM à ce moment là et bien figurez-vous que j'ai même une équipe de médecins conseil mais du 57 qui a osé me demander un certificat pour justifier de la contre-indication à l'IRM chez un patient et donc j'ai dû leur écrire que le patient avait eu à ce moment là un piercing sur le pénis et qu'il ne pouvait pas l'enlever je ne sais pas si c'est bien passé ou pas mais en tout cas il a eu sa maladie professionnelle alors il y a une question qui est revenue deux fois sur la quels sont les muscles touchés lors d'une tentinopathie fissuraire je vous laisse répondre alors c'est vraiment le tendon qui est touché à ce moment là dans la tentinopathie fissuraire et ce qui se passe c'est que le tendon c'est l'accumulation de fibres de milliers de fibres bien serrées très serrées les unes sur les autres un peu comme une corde d'escalade qui est bien serrée et qui tourne sur elle-même donc c'est très serré et à un moment donné on a souvent comme pour l'escar on a des contraintes très importantes sur le tendon qui font qu'au milieu il va y avoir une zone de souffrance ischémique avec quelques petites cellules fibroblastes là qui meurent et on va avoir une dilacération des fibres voilà ça c'est quand c'est important ça va communiquer avec l'enthèse avec la fixation sur l'os et la fixation sur l'os va se décrocher et c'est là qu'on va avoir le passage du produit de contraste donc quand on a un arthroscanner avec une fissuration ou quand on a une belle IRM avec le liquide articulaire qui passe à travers on peut savoir que c'est une rupture partielle mais qui devient significative voilà et donc le muscle touché c'est en l'occurrence le supraépineux mais on peut avoir de l'infraépineux le sous-scapulaire plus rarement on n'a pas trop parlé du terrestre minor et du terrestre major qui pourtant sont essentiels parce que c'est vraiment eux qui permettent de prendre la tête humérale et de la plaquer vers le bas pour la mettre bien contre son logement voilà et je pense que étant donné que nous avons dépassé d'un quart d'heure le temps qui nous est imparti on va prendre la dernière question sur le travail sur écran et la tendinopathie de l'épaule où on dit que effectivement même en adoptant les bonjettes je vois beaucoup de salariés qui restent gênés dans leur travail alors quelle est la prévention dans ces cas-là ? alors là c'est pas du tout l'histoire du membre supérieur et de la main c'est l'histoire des cervicales la plupart de ces patients vont soit avoir une mauvaise installation de l'écran au niveau de la hauteur etc soit un travail où ils doivent être très actifs très concentrés et ils sont complètement crispés avec les trapèzes qui montent comme ça et surtout le deltoïde qui prend la tête humérale et qui vient l'impacter sur la chromium et donc il suffit de pas beaucoup de gestes juste quelques degrés 10-15 degrés pour faire une espèce de travail de verrouillage pardon de travail de sape comme ça c'est un peu ce qu'on essaie de faire quand on essaie de faire un trou dans une ceinture de cuir avec un tournevis vous voyez on prend le tournevis on l'applique et on fait ça et bien ça va faire un trou dans la ceinture de cuir alors imaginez le tendon c'est le cuir vous avez le bec acromial vous prenez la tête humérale vous coincez le tendon entre et vous faites voilà et donc la prévention c'est des exercices c'est des exercices avant l'activité professionnelle c'est un travail sur le stress professionnel sur l'activité professionnelle elle-même beaucoup de tendinopathie pendant le confinement mais les gens ils bossaient beaucoup ils bossaient beaucoup et stressés et installés et mal installés alors une dernière question jusqu'à combien de séances de kinésithérapie sans effet il faut-il indiquer au patient de passer la main à une autre prise en charge alors je dirais que à partir de au niveau antalgie 4 ou 5 séances où le patient n'est pas amélioré voire même il est aggravé il faut changer de kinésithérapeute le kinésithérapeute n'a pas compris ce qui se passait donc il faut changer de manière d'entrevoir la kinésithérapie la kinésithérapie c'est vaste comme ça il y a ceux qui font la muscu les coachs il y a ceux qui font la papouille et puis il y a tout le reste et bien il faut changer à ce moment-là de technique de kiné il ne faut pas hésiter à dire au kiné écoutez ça ne marche pas il faut changer la manière si ce n'est pas il faut changer de kiné il n'est peut-être pas adapté à ça par rapport à l'aspect fonctionnel la force la récupération etc c'est plutôt un mois et demi six semaines la raison de deux à trois fois par semaine avant de se dire qu'on n'y arrivera pas et qu'il y a un autre problème ok on va couper court aux questions parce que nous avons vraiment dépassé notre temps limite donc vraiment un grand merci au docteur Freully j'espère que le webinaire vous a permis de rafraîchir la mémoire de certains d'entre nous sur l'examen clinique de l'épaule et les pathologies ou quelquefois nous réapprendre des choses il sera donc effectivement en replay on va voir comment on se débrouille vous avez remarqué qu'on était extrêmement doué pour la technique tous les deux donc on va trouver une solution pour vous envoyer ce diaporama parce qu'il est quand même assez lourd mais on va trouver une solution voilà le replay sera disponible également à toutes les personnes qui ont été inscrites et qui pourront revoir en replay merci à vous tous pour votre participation et puis voilà quelques messages le travail de force après une chirurgie de l'épaule c'est quand même très contre-indiqué et voilà merci à vous et puis je vous laisse finir le mot de la fin voilà faites donnez ce diaporama faites une tâche d'huile de ces connaissances pour que tout le monde puisse se faire moi mon but c'est d'avoir moins de consultation voilà c'est comme ça alors moi je remercie vraiment le docteur Froelich qui est venu vraiment sur son temps libre bénévolement pour nous instruire donc vraiment merci avec plaisir ça m'a fait plaisir de venir et c'est toujours un plaisir de travailler avec vous voilà alors je ne sais pas qui peut nous déconnecter puisque je suis assez tétanisée donc je crois qu'on va nous-mêmes on va éteindre la caméra au revoir au revoir à tout le monde et à bientôt au revoir je vais appeler ainsi de suite à bientôt